Générique Question de confiance sur BFM TV et RMC. Bonjour Philippe Poutou. Bonjour. Candidat du nouveau parti anticapitaliste. Vous organisez un meeting cet après-midi au Cercle d'hiver à Paris. Et vous appelez demain à une manifestation à Paris contre l'extrême droite. Est-ce que dans trois semaines, selon vous, Marine Le Pen peut être élue président de la République en France ? D'après les sondages, oui, ça devient crédible. Ça l'est depuis un petit moment. Depuis quand en fait ? Parce qu'en 2017, ça semblait impossible. Quand est-ce que ça a changé ? J'en sais rien. Mais c'est vrai que Macron qui était présenté comme un barrage à l'extrême droite, en fait, cinq ans après le mandat à Macron, l'extrême droite était en meilleure position. Vous pensez qu'il est responsable ou co-responsable de cette situation ? Oui, il a sa part de responsabilité, évidemment. Mais comme tous les pouvoirs ces derniers temps, à force d'attaquer les classes populaires, à force d'aggraver la crise, d'aggraver la pauvreté, le chômage, l'écœurement des gens, et puis s'attaquer aussi aux étrangers. Parce que tous les gouvernements ont limité le droit d'asile, on fait des lois en justifiant qu'il fallait contrôler l'immigration, en montrant que c'était quelque part une menace. Tout ça, ça fait le terrain de l'extrême droite. Et puis aujourd'hui, on voit bien le climat de résignation de la population, l'écœurement, puis le désarroi, la confusion aussi. On voit que tout est un peu favorable aussi à ces idées nausabondes de l'extrême droite, aux idées réactionnaires, et qui sont des idées dangereuses pour l'ensemble de la population. C'est le paradoxe d'ailleurs. C'est qu'aujourd'hui, Le Pen, elle apparaît quelque part comme la première opposante à Macron. Et on se dit, mais derrière, on est dans la merde, encore pire. Donc oui, il y a une urgence pour nous d'une lutte antifasciste. Alors ça commence par des appels à des manifestations, comme demain, effectivement, à Paris, Place de République à 14h. Plusieurs syndicats, plusieurs organisations politiques et plusieurs associations collectives appellent de manière unitaire à une manifestation contre les idées d'extrême droite, contre l'extrême droite. Et on espère que ça peut amorcer un véritable mouvement de fond contre ces idées-là, parce que c'est une question de démocratie, c'est une question de liberté publique, et puis de combat contre toutes les idées réactionnaires. – Je rebondis sur un mot que vous venez d'utiliser, Philippe Poutot, vous parlez de combat antifasciste. Selon vous, Marine Le Pen, aujourd'hui, est fasciste ? – Ce qu'il y a, c'est que Zemmour, il cache un peu l'apparition de Zemmour, fait oublier Le Pen. Zemmour, lui, pour nous, c'est un fasciste. Un discours fasciste, discours de haine classique. – Fascisme quoi ? Fascisme au sens de rapport à Mussolini ? Qu'est-ce que ça veut dire fasciste ? – Oui, c'est vrai que nous, on voit, à fascisme, c'est Hitler et Mussolini. Alors aujourd'hui, c'est la suite, c'est une forme un peu différente, mais en fait, on voit bien, c'est un discours très violent. – Il ne veut pas renverser la République, par exemple, avec Zemmour. – Ce discours-là peut évoluer très vite. Et puis, ce n'est pas forcément un discours antirépublicain, le fascisme. C'est peut-être plus compliqué que ça. – Et Marine Le Pen, elle, vous la définissez pas comme fasciste ? – Si, on peut, parce qu'en fait, dans ce parti-là, il y a des fascistes. Et puis après, on pourrait même… – Elle est fasciste ou pas ? – C'est un peu compliqué, ça aussi, parce qu'y compris même dans le pouvoir, aujourd'hui, du côté de Darmanin ou de Blanquer, ils ont des idéologies très réactionnaires. Comment tout ça, ça peut évoluer ? Vous savez, dans l'histoire, il y avait, dans les années 30, des gens, y compris de gauche, qui ont évolué rapidement du côté des idées fascistes. En fait, le fascisme, c'est une manière de museler la population, mais jusqu'au bout, quoi. Et aujourd'hui, la politique autoritaire d'un Macron, la politique de répression systématique du mouvement social, et puis un peu donner des libertés comme ça aux forces de police, eh bien, c'est ça qui est dangereux. Ça peut devenir demain un État policier, et un État policier, ça peut devenir aussi un État fasciste. Donc nous, on ne fait pas de pronostics, mais on pense qu'il y a un véritable danger aujourd'hui. À partir du moment où on remet en cause des libertés publiques comme c'est fait aujourd'hui, à partir du moment où il y a une violence de la société, parce que c'est aussi ça, c'est toute une violence qui s'impose contre l'ensemble de la population, pas à travers juste la répression, mais il y a une violence, il y a des discriminations, il y a des oppressions, il y a aujourd'hui des menaces sur des droits, sur les droits des femmes, les droits LGBTI. Vous voyez, partout il y a des menaces, et il faut qu'on se défende par rapport à ça, quoi. Vous dites, Philippe Poutou, qu'il y a un véritable danger de victoire de Marine Le Pen. S'il y a un véritable danger, ça veut dire que le soir du premier tour, si c'est un second tour Macron-Le Pen, vous allez appeler Non, parce qu'il y a un danger, il y a un danger d'extrême droite, mais il y a un danger Macron. C'est le même. Mais ce n'est pas le même, parce que ça ne veut pas dire grand-chose, tout est dans la nuance aussi, c'est de ce point de vue-là, c'est l'expression qui est con, blanc bonnet, bonnet blanc, ce n'est pas du tout ça, parce qu'en fait, chacun a sa particularité, alors c'est une histoire de nuance, puis c'est aussi, enfin voilà, on ne peut pas tout mettre dans le même sac, mais ceci dit, aujourd'hui, si c'est Macron-Le Pen, on ne voit pas comment on peut choisir. Il y a le danger de l'extrême droite et le danger fasciste. Donc vous, vous n'irez pas voter, par exemple, si c'est Macron-Le Pen, vous n'irez pas voter ? Moi, on n'en a pas discuté formellement, mais après, chacun fera ce qu'il voudra, parce que de ce point de vue-là, nous, on n'est pas dans l'idée de discipliner tout le monde. Mais c'est vrai qu'on n'a pas envie de voter. En plus, Macron, c'est quand même 5 ans d'attaque, mais d'attaque antisociale. Donc vous allez contribuer peut-être à faire élire Marine Le Pen si vous n'allez pas voter ? Non, mais dites pas ça, c'est nul. Non, mais ça, c'est nul. C'est responsable de la montée ou de la victoire des idées fascistes. Y compris si elle risque de gagner l'élection présidentielle. Nous, on pense que l'extrême droite, ça se combat dans la rue, parce qu'on verra demain qui est là, parce que tout le monde s'affole, y compris dans les médias. Attention, Le Pen, Le Pen. Enfin, d'abord, Le Pen et Zemmour, par exemple, ont pris une place considérable dans les plateaux, et ce, depuis des années. La place donnée à l'extrême droite, aux idées anticapitalistes, elle est quand même hyper réduite. Après, on peut toujours faire la leçon aux autres. Il y a quand même aussi, tout le monde joue un rôle aussi dans cette montée des idées-là. Donc, on a le problème qui est posé. Le combat contre ces idées, nous, on pense que c'est dans la rue, notamment, surtout dans la rue, parce qu'aujourd'hui, les discours de Zemmour ou les discours de Le Pen, c'est aussi la mise en pratique en bas, dans la rue. Il y a des organisations de nazions, des groupes identitaires, des groupes fascistes qui passent à l'acte. On a vu l'assassinat du rugbyman à Rumourou, il n'y a pas longtemps, par deux militants fascistes bien connus. Et puis, au quotidien, c'est des agressions contre des femmes voilées, c'est l'islamophobie, des agressions contre des femmes, des agressions contre des réfugiés, des agressions contre des militants libertaires ou des gauchistes. Donc, il y a aujourd'hui, de fait, une menace physique au quotidien. Ce n'est pas partout pareil. Mais il y a des villes où on voit bien qu'il y a une réorganisation de l'extrême droite. Donc, de toute façon, c'est un danger immédiat. Donc, on pense qu'il y a, de fait, le problème est posé aujourd'hui dans la rue, comment on se défend physiquement. Et c'est pour ça que le combat de l'extrême droite, ce n'est pas juste une bataille électorale. Ce n'est pas juste un front ou une barrière aux élections, parce qu'on voit bien que c'est complètement efficace. Depuis le temps qu'on en parle, l'extrême droite ne cesse d'augmenter. Justement, quand on regarde le dernier sondage, elle a pour BFM TV publié ce matin. Plus de 4 ouvriers sur 10 s'apprêtent à voter Marine Le Pen dès le premier tour. Et plus de 2 sur 3 si elle était au second tour face à Emmanuel Macron. Ce n'est pas nouveau, mais c'est de plus en plus clair élection après élection. Marine Le Pen est de loin la candidate qui recueille le plus de souffrage des ouvriers. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Est-ce que c'est une défaite aussi de mouvements de gauche ? Pas seulement le vôtre, mais vous connaissez des ouvriers qui votent Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous leur dites ? D'abord, que Le Pen ou que l'extrême droite ait du succès dans les milieux populaires, c'est une réalité. Mais dire que c'est 2 tiers du vote des ouvriers, d'un côté on dit qu'il n'y a plus d'ouvriers, et puis là les ouvriers réapparaissent dans le vote extrême droite. En réalité, les ouvriers, il y a de moins en moins. On sait que dans les sondages, on calcule les employés, les cadres. Qu'est-ce qu'on définit par ouvriers ? Parce que moi je suis dans une usine où il y avait 1 000 ouvriers, il n'y existe plus ces ouvriers-là, ils sont licenciés. Mais par contre, dans les milieux populaires, on va dire, parce que ce n'est pas juste ouvriers, il y a effectivement un écho, mais c'est ça qui est terrible d'ailleurs, c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que Le Pen apparaît comme une opposante. Vous avez des amis qui votent Marine ? Une opposante, des amis peut-être pas, mais on le sait. Vous connaissez des gens qui votent Marine ? En tout cas, ça ne se dit pas forcément, mais on imagine bien, effectivement, on est entouré de gens... Qu'est-ce que vous leur dites ? Vous comprenez leur colère ? Mais nous, ce qu'on essaie d'expliquer, c'est que... Oui, la colère, évidemment, ça repose sur une colère, sur un ras-le-bol, d'ailleurs c'est un peu dingue, parce que c'est une colère contre la misère, contre les inégalités sociales, contre le chômage, la précarité, contre un monde ultra-violent, et ça finit par voter pour quelqu'un qui est du camp des riches, parce qu'on n'est pas, avec Le Pen et compagnie, on n'est pas dans l'expression claire d'une représentation du mouvement ouvrier, en fait. Donc il y a un truc qui est paradoxal. Il y a plein d'électeurs qui ne sont pas riches. Non, mais Le Pen, elle est millionnaire, et puis c'est un programme libéral, voire ultra-libéral. C'est vrai que c'est bizarre comment ça se passe. Bon, c'est comme ça. Alors nous, on essaie de convaincre qu'effectivement, ce sont des idées dangereuses pour nous. Mais voilà, comme il y en a qui continuent à voter Macron, même si on n'en connaît pas beaucoup, mais nous, ce qu'on essaie, c'est de rendre crédibles nos idées. En fait, nos idées, la présence dans notre campagne électorale, c'est de dire que ce système capitaliste, c'est un système qu'il faut renverser, parce qu'en fait, le problème qu'on a, c'est une responsabilité, et c'est ça qui fait que... Macron, Le Pen, c'est les deux faces du même pièce capitaliste, selon vous ? C'est ça qui fait... C'est les défenseurs du système. Le Pen, elle n'est pas anticapitaliste. Donc nous, on essaie de montrer la perspective de combat, et qu'on a intérêt à prendre nos affaires en main, à faire de la politique nous-mêmes, à nous organiser, à retrouver de la confiance, et d'une certaine manière, c'est aussi une conscience de classe qu'il faut qu'on arrive à reconstruire, la conscience de classe des opprimés, de dire, bon voilà, il faut qu'on se défende par rapport au rouleau compresseur capitaliste, par rapport à toutes les attaques qui vont avec, la baisse des salaires, les conditions de travail qui se dégradent, et puis tout, l'accès aux soins qui diminue, l'accès à l'éducation nationale, c'est pareil, tous les services qui sont démantelés. Donc on essaie de voir comment on peut reconstruire une conscience, et puis de dire, voilà, il faut qu'on se batte ensemble pour changer ce système profondément. – Dans ce contexte, ce que vous appelez le danger d'une victoire de Marine Le Pen, il y a des gens à gauche qui disent justement, il faut peut-être qu'on vote pour Mélenchon en premier tour, parce qu'on n'est pas d'accord avec lui sur tous les points, mais au fond, il faut qu'il y ait quelqu'un qui peut-être empêche Marine Le Pen d'accéder au second tour et peut-être d'être élue présidente. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui, à gauche, se disent, on va voter Mélenchon comme un vote utile ? – Mais chacun fait comme il le sent, c'est aussi le problème du vote, c'est que c'est souvent des votes stratégiques, et puis le vote utile, en fait, ça fait 40 ans qu'on nous explique qu'il faut voter utile, à l'époque, le vote utile, c'était voter PS. – Aujourd'hui, c'est Mélenchon. – Oui, mais la preuve de l'inefficacité, c'est qu'il fallait voter PS contre la droite et contre l'extrême droite, et puis tout s'est écroulé. Là, aujourd'hui, on nous refait le même coup, cette fois avec Mélenchon, un ancien du PS, qui nous dit, c'est moi aujourd'hui le sauveur. Nous, on n'y croit pas, ça. Et je crois qu'on a une expérience, on a une histoire qui nous permet de dire, attention, danger, le vote utile s'avère souvent inutile. Et le problème, c'est qu'après, les gens, ils font ce qu'ils veulent, évidemment, on ne va pas s'engueuler là-dessus. On comprend bien la peur qu'il y a, et on comprend bien que quand il y en a un qui est plus gros que les autres, c'est lui qui capte finalement les votes, et nous, on va le payer aussi de cette manière-là. Il y a plein de gens autour de nous qui vont préférer voter Mélenchon. On ne va pas s'engueuler là-dessus. Mais nous, ce qu'on essaie de dire, c'est que ce qu'on représente dans cette élection-là, les idées qu'on défend, elles ont leur utilité. Parce qu'en fait, même en défendant l'ouverture des frontières, l'accueil des migrants, en défendant même l'internationalisme, en combattant le souverainisme, le chauvinisme, parce que même à gauche, il y a des idées avec le bleu-blanc-rouge, attention, les frontières, tout ça. Oui, mais nous, on est internationalistes, on n'est pas nationalistes. Oui, mais d'accord, mais on peut être attaché aux couleurs de la République sans être forcément nationaliste ou chauviniste. Nous, on est détaché de l'idée que les frontières peuvent nous protéger. On est pour la solidarité entre les peuples et l'échelle mondiale. Et donc, du coup, on se dégage de tout ça. Et on pense que ce sont des idées dangereuses, parce qu'il n'y a pas de limite. Mais quand vous regardez un match de foot d'équipe de France, vous êtes content que l'équipe de France gagne et vous êtes content que le bleu-blanc-rouge flotte dans le sac ? Non, non, même pas. Moi, je m'en fous. Mais après, chacun fait comme il le souhaite. Mais là, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de notre culture ou de notre langue. Je parle des frontières, comment elles sont présentées. Aujourd'hui, les frontières, et même à gauche, souvent, elles sont présentées comme des protections. Tout ça, c'est des conneries. Nous, on pense que c'est un danger. Et c'est là qu'on voit aussi comment ça peut glisser d'un discours bleu-blanc-rouge tranquille à un discours bleu-blanc-rouge offensif et xénophobe. Donc, nous, ce qu'on essaie de défendre, c'est tout l'inverse. On combat tous ces préjugés souverainistes et on essaie de discuter justement de toute l'importance d'affirmer même un monde sans frontières, un monde antiraciste, un monde où, justement, il y a une liberté de circulation et d'installation. Et là, c'est sur ces bases-là qu'on peut combattre l'extrême droite. D'abord, je rebondis, puisque je referme la page sur les sondages, mais vous parliez du PS. Ce matin, dans le sondage Elab qu'on publie, vous êtes à 1,5%, au même niveau que Annie Lelgo, la candidate socialiste. Est-ce que, si au soir du premier tour, vous êtes devant la candidate du Parti Socialiste, ce sera une petite victoire ? Ça sera le petit plaisir de cette élection-là, mais vraiment le petit plaisir, parce qu'après, évidemment, on est dans un contexte qui est beaucoup moins marrant, avec le deuxième tour qui s'annonce, qui sera Macron-Le Pen. Mais l'élection pour nous, c'est dès maintenant... Mais battre la candidate socialiste, quand même, pour le mouvement trotskiste, pour le parti que vous représentez, issu de la LCR, ça serait quand même un symbole. Oui, enfin, un symbole. C'est le symbole de l'échec de la gauche, de la destruction de la gauche, parce qu'en fait, il y a 20 ans, on nous dirait qu'on battrait le PS, on aurait dit « Ouh là, ça aurait signifié qu'on aurait été haut dans les scores », ce qui n'est pas du tout le cas. En fait, on est dans les mêmes scores, sauf que c'est le PS qui s'effondre. Donc là, de ce point de vue-là, il peut y avoir la petite satisfaction pour nous de passer au-dessus du PS, mais l'insatisfaction, c'est que la gauche s'écroule et qu'on n'a plus de gauche, et que par contre, on peut discuter des votes utiles, on peut discuter des votes efficaces, des stratégies de vote, mais nous, ce qui nous manque, c'est une gauche... On est orphelins de quelque chose. Je finis. Il nous manque un parti politique qui permet de nous défendre, de nous les opprimer, et c'est pour ça que dans cette élection-là, on essaie aussi de défendre la perspective de la reconstruction d'une gauche, mais une gauche radicale, une gauche anticapitaliste, internationaliste, féministe, écologiste, antiraciste, enfin tout ce qu'on peut mettre, et une gauche anticolonialiste, y compris par rapport à la solidarité avec la révolte en Corse. Justement, pour le propos de la Corse. Mais c'est cette idée qu'on ne peut pas toujours compter sur les élections. Pour changer nos vies, il va falloir qu'on prenne nos affaires en main, il faut qu'on construise un outil politique qui nous défend. C'est pour ça qu'on s'adresse largement aussi à ce qu'on pourrait appeler le peuple de gauche, aux militants qui vont faire des votes différents, comment on se défend dès le lendemain de l'élection qui sera a priori très mauvais pour nous. Vous parlez de la Corse. BFMTV a diffusé cette semaine une vidéo d'Ivan Colonna qui avait été enregistrée en prison quelques semaines avant son assassinat où il affirmait, je le cite, que bien sûr la Corse va être indépendante, on va gagner. Vous, vous êtes pour l'indépendance de la Corse ? Vous souhaitez que la Corse devienne indépendante ? Nous, on est pour le droit des peuples à l'autodétermination. C'est-à-dire qu'on est pour effectivement... Donc il y a un référendum sur l'indépendance. Oui, on est pour que le peuple corse ait ses droits, parce qu'il revendique des droits, une autonomie politique, il revendique le droit à sa culture, à parler sa propre langue, la co-officialisation de la langue. Oui, s'il demande l'indépendance, on est pour l'indépendance du peuple corse comme on est pour l'indépendance du Pays Basque, comme on est pour là où ça se pose ici en Bretagne. Nous, on est pour ces épis, évidemment, en Kanakie, qui sont faits avoir par un référendum qui repousse encore la possibilité de l'indépendance de la Kanakie. Mais en fait, on est contre le colonialisme de l'État français. Mais en quoi l'État en Corse est colonial, selon vous ? Vous avez utilisé le mot. En quoi l'État en Corse est colonial ? Parce que le peuple corse, il a une histoire et que c'est la France qui dirige et que c'est au peuple corse de décider de son propre sort. Mais en quoi c'est un État colonial ? La Bretagne n'est pas colonisée par la France. Mais d'une certaine manière, si à partir du moment où on dit à un peuple de ne plus parler sa langue ou de ne pas reconnaître sa langue, de ne pas reconnaître sa culture et de ne pas lui permettre la possibilité de s'organiser par lui-même, si, c'est du colonialisme, c'est imposé par un rapport de force, une autre loi, un autre pouvoir, mais si, il faut le reconnaître, ça, c'est à la base. La question de l'Ukraine, c'est ça. Alors, c'est plus direct parce que là, on a une dictature poutinienne. Non, mais c'est le principe du droit d'autonomie des peuples. C'est que ce n'est pas géométrie variable. Ce n'est pas la même histoire. C'est sûr que même entre la Kanaki, la Guyane et la Corse, ce n'est pas pareil. Mais enfin, la Corse, il y a deux, trois siècles ou quatre siècles, ce n'était pas français. Il a fallu des armées pour intervenir et pour pouvoir... Et puis, c'est des rapports de force militaire entre l'Italie et la France qui ont décidé que la Corse serait français. À aucun moment, le peuple corse, il a dit on veut être français. Donc, en fait, il faut... Le peuple retourne en 432 avant de décider la France. Oui, et bien voilà, il y a une histoire. Et la moindre des choses, le moindre souci démocratique, c'est de discuter, de voir ce que vous en pensez, comment vous voulez vous organiser. Mais c'est ça, la démocratie. Sauf que c'est un déni de démocratie. Ne pas reconnaître une histoire, ne pas reconnaître des droits à un peuple, ne pas reconnaître ce qu'il revendique. Et c'est ce qui se passe en Corse. Et à un moment donné, à force de se moquer et de nier des droits ou des revendications d'un peuple, et bien ça pète. Et aujourd'hui, ça pète à juste titre. Et la jeunesse corse, aujourd'hui, elle en a ras-le-bol, notamment, parce qu'il n'y a pas que la question du déni démocratique et donc le droit à l'autodétermination. Il y a aussi des questions sociales, parce que la Corse, c'est le tourisme, c'est la bétonisation des côtes, c'est la spéculation immobilière, c'est la hausse des loyers et des jeunes qui n'ont plus les moyens de se loger. Donc, il y a de la colère aussi sociale. Et c'est de ça qu'on est solidaires. – Philippe Poudou, j'ai lu dans votre programme que vous voulez amnistier les prisonniers politiques. Est-ce que vous considérez qu'Ivan Colonna a été un prisonnier politique ? Est-ce que, s'il avait été vivant, il aurait fallu l'amnistier ? – Nous, on pense qu'il devrait y avoir un statut de prisonnier politique, parce qu'il faut quand même distinguer le droit commun et puis des combats politiques. – Il a quand même assassiné le préfet Rignac. – Il n'y a pas de preuve. Il est condamné pour, mais sans preuve. – Oui, mais il a été condamné pour... – Il était libéral depuis quelques années. Et là, on voit aussi la vengeance d'État, parce qu'il y a les prisonniers politiques corse et les prisonniers politiques basques. Il y a aussi Georges Ibrahim Abdallah qui est en prison depuis très longtemps. C'est des gens qui sont libérables. C'est souvent des gens qui sont condamnés sans preuve. – Donc, il aurait fallu libérer... – Ce sont des combattants politiques. Mais nous, on est pour la libération. Les revendications des basques ou les revendications des corses, c'est la libération, effectivement, des prisonniers politiques, surtout qu'ils sont libérables. La loi permet qu'ils soient libérables parce que c'est des militants qui ont plus de 18 ans de prison derrière eux. Donc oui, c'est dans son... Mais comme le statut DPS, c'est une volonté de l'État, c'est une sorte de harcèlement, de vengeance d'État, d'éloigner les prisonniers de leur famille. Voilà. Mais ce sont des combattants politiques. Alors après, on peut discuter des méthodes, on peut discuter même de leurs propres revendications. – Il a assassiné un préfet et qu'on s'est mis en prison. – Sans preuve. C'est ça le colonialisme aussi. C'est de faire comme si ce n'étaient pas des combats politiques. Ce sont des combats politiques. Et un État démocratique, il devrait reconnaître à la base la légitimité d'un combat politique. Mais comme en Irlande, comme en Afrique du Sud, il y a toujours eu des militants et des fois avec des méthodes radicales ou violentes. Et ce sont... C'était des militants. Mandela, c'était un prisonnier politique qui aurait pu être traité comme de droit commun. – Vous avez mentionné l'Ukraine. Dans votre programme, Philippe Poutou, vous appelez au démantèlement de l'OTAN. Aujourd'hui, en Pologne, en Lituanie, en Lettonie, en Estonie, si on dit démantèlement de l'OTAN, eux, ils ont peur de voir arriver demain les chars russes. Vous comprenez que pour eux, l'OTAN, c'est une assurance vie. Si vous voulez démanteler l'OTAN... – Ce qu'il y a dans la tête des gens en Ukraine, ça, c'est un peu compliqué. Nous, on était pour la dissolution de l'OTAN. On n'était pas les seuls d'ailleurs parce qu'en fait... – Mais aujourd'hui, vous comprenez... – Le pacte de Varsovie a été dissolu, l'OTAN aurait dû être dissous. D'ailleurs, une des origines de la guerre, on peut penser que c'est aussi la politique de l'OTAN et les rivalités interimpérialistes. – Ça, c'est les arguments du Kremlin. – Non, mais c'est une réalité aussi. Il y a des rapports interimpérialistes, il y a des volontés de contrôler et c'est un match. Sinon, l'OTAN aurait été dissolu. Maintenant, aujourd'hui, on a un problème différent, d'une certaine manière. C'est l'agression de Poutine, de la dictature de Poutine et les bombardements et les massacres du peuple ukrainien. Donc, il est évident qu'aujourd'hui, la première des choses, c'est la solidarité envers ce peuple-là. Donc, comment on est solidaire ? Alors, comment on peut exprimer la solidarité ? Aide alimentaire. Nous, on est pour parce qu'ils le demandent. Mais quand on est massacré ou bombardé par la deuxième armée du monde, ça paraît logique qu'à minima, la population ukrainienne, elle ait droit à des moyens militaires pour se défendre. Donc, on est pour, sur le principe, évidemment, que cette population-là, elle ait un soutien militaire. Et donc, elles reçoivent des armes. Nous, on pense qu'il faut donner des armes et pas les vendre. Mais bon, après, le problème qu'on a, et on est dans un monde où on n'est pas naïf non plus, c'est qu'en face, les Biden, l'OTAN, la France et tout ça, c'est pour des intentions un peu différentes. Mais ceci dit, dans l'urgence, on est pour le soutien militaire et le soutien humanitaire et on est pour l'accueil des migrants, l'accueil des réfugiés, de ce point de vue-là. Mais après, nous, ce qu'on espère faire, c'est qu'on aime bien, on a des liens d'ailleurs avec des camarades russes, avec des camarades ukrainiens, avec des camarades comme nous, internationalistes ou des camarades syndicalistes. On essaie de voir comment, à partir des populations, il peut y avoir des liens de solidarité, comment on peut reconstruire une sorte de solidarité internationale des peuples, une solidarité militante parce qu'en fait, on pense qu'à la suite, c'est les combats contre les dictatures, contre les impérialismes, contre la militarisation du monde parce qu'en fait, tous les peuples sont en danger parce que là, on parle du peuple ukrainien qui est bombardé par Poutine mais on peut parler du peuple yéménite qui est bombardé par l'Arabie saoudite avec des armes françaises. On peut parler des dégâts des interventions militaires des impérialistes français ou américains en Afghanistan, en Irak ou même au Mali. Vous voyez, on est dans un monde ultra-violent où en fait, l'intervention militaire, elle n'est jamais au service des peuples. L'internation militaire est toujours au service des capitalistes de France, d'Amérique où on voit ces gens-là qui font des affaires. Donc on a un problème plus large d'un capitalisme ou d'un impérialisme mondial qui s'enfonce lui-même dans la crise. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs choses en solidarité avec la population ukrainienne mais en même temps, méfiance absolue envers l'OTAN et les puissances occidentales. On voit bien la conséquence de la guerre en Ukraine chez nous avec notamment les prix à la pompe. Ils ont beaucoup augmenté. Depuis hier, ils ont un peu baissé parce qu'il y a une ristourne gouvernementale de 15 à 18 centimes qui ne compense pas évidemment la totalité de la flambée des prix de ces dernières semaines. Qu'est-ce que le gouvernement devrait faire ? Par exemple, vous êtes pour nationalisation totale. Ce n'est pas ça qui demain va faire que les prix à la pompe vont s'évendrer. Est-ce qu'il faut supprimer les taxes sur les carburants ? D'abord, l'augmentation des prix, on sait que c'est un jeu capitaliste classique. Dès qu'il y a un problème, spéculation et on fait monter les prix. Ce n'est pas forcément directement lié à l'événement mais en tout cas, on voit que le système économique... On voit bien les faire, on l'a bien senti à la pointe. On voit surtout que les gens font des affaires à partir de n'importe quel événement. Vous avez vu que la crise sanitaire, par exemple, a fait envoler les profits des capitalistes. On se dit, mais il est où le rapport ? Ceci dit, dès qu'il y a un problème, ça permet toujours aux capitalistes de s'enrichir encore un peu plus. Donc là, on a un problème avec l'augmentation des prix qui est expliqué en conséquence de la guerre en Ukraine. Nos réponses, ça reste toujours le combat contre le capitalisme et s'il faut exproprier Total, évidemment, pas forcément juste par rapport à la question ukrainienne, mais en fait, la politique énergétique, si on veut la maîtriser, il faut en faire un outil public. Supposons que Total appartient à l'État, ça ne changerait pas le prix du marché ? Non, pas à l'État. Ce n'est pas juste à l'État le problème parce que l'État, il est capable de faire n'importe quoi au service des plus riches aussi. On l'a vu avec McKinsey. Si Total était collectivisé, ça ne changerait pas le prix du pétrole sur le marché mondial ? L'État, c'est une machine à filer des sous aux plus riches et donc, il y a un problème de politique de l'État et Macron en est bien le symbole. Si Total est collectivisé, ça ne change rien sur le prix du pétrole. Si, si, si. À partir du moment où on fait des outils, c'est comme les services publics, c'est comme la santé, c'est comme la recherche pharmaceutique. Il faut bien acheter du pétrole quelque part, d'ailleurs. À partir du moment... Oui, après, il y a une question internationale, mais déjà, à la base, Total, les affaires avec Gazprom, parce que c'est vrai que Poutine n'est pas dictateur depuis un mois. Comment tous ces gens-là ont pu faire des affaires avec les oligarques russes sans scrupules, les JO, on rappelle toute l'entente qu'il y avait de la communauté internationale alors que Poutine était déjà un dictateur. Mais sur la question de Total, si, on pense qu'il faut exproprier ces multinationales-là, parce qu'en fait, globalement, le problème, c'est que l'économie est entre les mains de grosses sociétés privées qui produisent ce qu'elles veulent, comme elles veulent, uniquement par rapport à leurs profits. Et si on veut une économie qui se pose le problème des besoins de la population et y compris du dérèglement climatique de répondre à la catastrophe planétaire, il faut un outil économique public, sous contrôle public et donc c'est l'expropriation, la socialisation et déjà, on pourrait répondre dans les problèmes de fond de l'économie. Après, sur la question ukrainienne ou la question des luttes entre Poutine et le reste, c'est plus compliqué que ça. On arrive à la limite du temps de parole. Merci Philippe Poutou, candidat du nouveau parti anticapitaliste d'avoir été l'invité de BFM TV et RMC ce matin. Sous-titrage ST' 501